Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait un moment que je voulais vous faire ça, une petite sélection, un petit peu au hasard d'ailleurs, d'accessoires pour iPad, notamment pour l'été, mais pas que. Et quoi de mieux pour commencer cette sélection d'accessoires qu'une sacoche qui va transporter votre iPad, qui va la protéger, c'est Moco qui fait ça et ça coûte une trentaine d'euros. Pour le test j'ai pris l'iPad le plus grand, 12,9 pouces, et je lui ai même laissé sa coque Moco également qu'on verra tout à l'heure. A l'intérieur, c'est ultra rembourré, c'est ultra doux, donc même si vous n'avez pas de coque, l'iPad ne sera pas abîmé. Alors ce qui est pratique avec cette sacoche, c'est qu'il y a de multiples rangements, ici vous allez pouvoir ranger un petit peu tout, des câbles, des cartes, regardez, j'ai même rangé une petite sacoche qu'on verra également tout à l'heure, qui comporte des câbles, mais vous pouvez en rajouter d'autres, franchement c'est ultra pratique. Alors évidemment, vu la taille, vous n'allez pas pouvoir mettre des centimètres et des centimètres, mais pour ranger la plupart des câbles et des accessoires, ça devrait être suffisant. Dans des vidéos précédentes, je vous avais déjà montré des sacoches, mais qui n'avaient pas de lanières, c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir se balader avec son iPad, et puis l'ensemble est bien fini, il n'y a pas de problème de qualité. Et puis une dernière petite poche, voilà, juste ici, alors là on ne peut pas mettre grand chose, mais là pareil, on va pouvoir mettre quelques câbles, en tout cas c'est bien pensé, voilà, c'est juste ici. J'enchaîne avec un deuxième produit, une trousse renforcée, alors la coque est assez résistante, maintenant il ne faut pas marcher dessus, mais vous allez pouvoir la laisser tomber sans problème, vous allez pouvoir lui envoyer de l'eau sans problème non plus. L'intérêt, c'est de mettre quelques câbles, un pencil, voilà, j'ai mis un petit peu de tout, j'ai même mis des écouteurs qu'on va tester tout à l'heure. On continue avec la marque Moco, alors personnellement c'est la marque que j'utilise pour mes étuis d'iPad, c'est depuis quelques années, notamment pour leur bon rapport qualité-prix. Et on commence par un étui un petit peu spécial, étanche. Dans toutes mes vidéos, je m'engage à être honnête avec vous et vous dire vraiment ce que je pense de tous les produits que je vous présente. Et celui-ci justement, alors je commence par celui-ci, puisque je le trouve un petit peu étonnant, alors c'est sûr que ça peut être pratique pour certaines personnes, en gros c'est un filtre que vous allez mettre sur votre iPad, alors c'est étanche. Maintenant, même si regardez au niveau fluidité, il n'y a aucun problème, je ne trouve pas ça quand même très agréable au toucher et puis même à l'utilisation. Pour refermer, il y a trois petites attaches et puis donc l'ensemble devient hermétique. Alors c'est vrai que c'est pas mal, par exemple si vous êtes au bord de la mer, si vous prenez un petit peu de sable ou même de l'eau justement, là vous n'allez rien avoir, il y a une petite poignée avec. Moi c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir du sable sur l'iPad, c'est un peu pénible. Voilà en tout cas la seule utilisation que je vois. Dans le même site, je vous propose cet étui ultra résistant et regardez, il y a même une vitre de protection, alors ça ne gêne pas du tout l'utilisation. On peut mettre le pencil, on le verra tout à l'heure, regardez, donc c'est très fluide. Mais l'avantage, c'est que c'est ultra résistant, vous allez pouvoir le cogner un petit peu partout. Personnellement, j'aime beaucoup, même si on ne va pas se mentir, ça gâche un petit peu le design de l'iPad, mais si vous avez des enfants, vous n'allez pas le regretter. Et comme toute bonne coque qui se respecte, on va pouvoir la positionner pour voir tranquillement une vidéo, et vous allez même pouvoir installer le pencil, voilà, comme ceci. Bref, en tout cas, je vous la recommande si vous partez en vacances et si vous avez des enfants. Allez, si on regarde de plus près, justement, on voit que c'est bien renforcé un petit peu partout. On peut taper, voilà, comme ceci, bon, je ne vais pas insister non plus, mais bon, comme c'est renforcé, voilà, vous allez pouvoir la poser un peu n'importe comment, surtout avec des enfants, j'insiste là-dessus. Et puis, je termine sur une dernière coque, toujours de la marque Moco. Alors, on est toujours dans les mêmes teintes de couleurs. On est sur une coque un petit peu plus passe-partout, je vais dire, même si c'est quand même un petit peu grossier, mais en tout cas, pour la protection de l'iPad, c'est toujours bien. On a une coque qui doit être une sorte de silicone, j'imagine, et puis à l'intérieur, c'est quelque chose de feutré, donc ça n'abîmera pas l'écran de votre iPad. Donc, la coque est résistante, en tout cas, sur les côtés, c'est bien protégé. Vous avez la même chose au niveau du capteur, donc là aussi, il est bien protégé. Et puis, si vous souhaitez regarder un film, une série, évidemment, vous avez ce mode-ci. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous présenter un petit peu tout, notamment ce casque. Alors, il coûte 27 euros, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce casque. C'est le 6S, donc je vais le sélectionner dans Bluetooth, donc il s'appare très facilement. Voilà, il est appairé maintenant avec mon iPad, et donc je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, il y a deux choses qui m'ont tenté avec ce casque. La première, c'était son design. Je le trouve assez joli. Alors finalement, quand on l'a dans la main, on sent quand même que qualitativement, ce n'est pas ça. Il paraît un petit peu fragile. Et puis, l'autre truc, c'est qu'il faisait radio FM. Alors, vous allez peut-être dire que je fais une fixette avec la radio, mais je trouve ça sympa d'avoir un casque qui fait radio FM. Point positif, c'est dans sa conception. Il pèse 211 grammes pour un casque avec batterie, c'est pas mal. Et puis surtout, il est assez ergonomique. Moi, quand je l'ai, je l'oublie très facilement. Je le trouve vraiment léger et bien adapté. Et puis, si vous l'emmenez en voyage, pas de problème. Il est ultra compact. Il se replie très facilement. A propos des touches de fonction sur le casque, celle-ci, qui se trouve juste en bas, permet de passer de Bluetooth ou tout simplement à la radio FM dont je vous parlais. Et puis, avec les touches à gauche-droite, vous allez changer de fréquence une fois que toutes les fréquences seront scannées. Et depuis ici, on va pouvoir prendre des appels, raccrocher, décrocher, échanger tout simplement deux chansons si vous êtes en train d'écouter de la musique. Et donc, voici un petit test avec le casque 6S que j'utilise avec le dictaphone de l'iPad. Alors, comme vous pouvez l'entendre, en fait, le son est relativement proche. Néanmoins, des fois, il y a des sautes de son, c'est-à-dire qu'on va entendre un petit peu plus fort, un petit peu moins fort. Le son n'est pas génial, mais finalement, j'ai lu pire pour pas mal d'écouteurs. Mais le plus important, c'est la qualité sonore de cet écouteur. Personnellement, bah écoutez, ça coûte moins de 30 euros, donc faut pas s'attendre à des miracles. Alors, ils mettent super basses, ok. Il y a pas mal de basses, effectivement, mais ça écrase un petit peu l'ensemble. Et personnellement, je trouve que ça manque quand même de précision. Néanmoins, bon, pour 30 euros, ça peut faire l'affaire. Alors, personnellement, lorsque je bouge, je préfère des écouteurs un petit peu plus petits, notamment des intras, pour écouter de la musique, notamment. Par contre, à la maison, c'est ce casque que j'utilise maintenant pour jouer, puisqu'il est fourni en plus de son câble de recharge, il est fourni avec un câble jack. On passe maintenant à un incontournable de l'été, évidemment. Bah, c'est le panneau solaire. Alors, je regrette simplement, chez Sony Bag, il n'y a toujours pas de port USB-C. On est toujours en USB-A, c'est le cas ici. Alors, certains ont deux ports USB-A, celui-ci en a un. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est souple. Regardez, je peux le plier comme ça. Donc, suivant où vous allez le mettre, ça peut être pratique. Alors, pour revenir à la connectique, on est en USB-A, et le panneau solaire, en fait, annonce jusqu'à 7,5 W de charge. Alors, c'est vrai que pour un iPad, c'est un petit peu lent. C'est quand même plus adapté pour les iPhones, mais ça fonctionne, évidemment, avec l'iPad. Mais là encore, ce n'est pas très gênant, puisque vous êtes au bord de la plage, par exemple. Le soleil tape, vous mettez votre panneau solaire et vous rechargez tranquillement votre iPad. Alors, on va faire un petit test avec une météo aléatoire. Quand j'ai commencé mon test, donc, il faisait vraiment très beau. Donc, j'ai mis mon panneau solaire en plein soleil. Sauf que pendant les 3 heures, ça n'a pas été complètement ça. J'ai vu un ciel assez mitigé. Mais sachez que je suis passé d'un petit peu plus de 30% à quasiment 60% en 3 heures. Alors, effectivement, ce n'est pas très rapide. Mais vu que c'est gratuit et si on a le temps, je trouve que c'est quand même pas mal. Et pour vous donner une idée de la météo, j'ai pris une photo. Donc, voilà, c'est un mix de ciel bleu et de nuages plus ou moins épais. Donc, parfois, il y avait quasiment plus de charge lorsqu'on était vraiment dans des nuages relativement épais. Maintenant, lorsqu'il y a des nuages, même s'ils ne sont pas très épais, on a quand même une petite charge. Et puis, avec le panneau solaire, sont fournis quelques accessoires. Alors, notamment des sangles, mais également des ventouses qui vont permettre, par exemple, d'accrocher justement le panneau solaire à une vitre. Donc, si vous avez une vitre en plein soleil, vous allez pouvoir charger depuis votre intérieur directement votre iPhone, votre iPad. Tout ça, c'est bien pensé. Et puis, pour terminer avec Sunnybag, il y a quelques années, j'avais testé le sac Sunnybag. Alors, c'est le même principe. C'est juste un sac à dos auquel on a accroché justement un panneau solaire. Et il y avait un souci. C'est que lorsqu'il y avait du soleil, donc ça chargeait, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'on passait devant un endroit sombre, par exemple, si on bougeait, la charge, en fait, se coupait et ne reprenait pas. Ce n'est pas le cas avec ce panneau solaire. Et puis, sachez pour terminer que cette version coûte 99 euros. On passe maintenant à des écouteurs bien plus légers que les écouteurs précédents. Alors, je n'aurais jamais dû faire cette vidéo puisque lorsqu'on m'a proposé de tester ces écouteurs, ça ne m'a pas forcément intéressé. Je ne me voyais pas faire une vidéo de 6-7 minutes sur ces écouteurs-là qui n'apportaient rien de nouveau. Et bien, franchement, je me suis trompé. Alors, déjà, côté packaging, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous avez peut-être reconnu ce packaging d'une autre marque que j'aime beaucoup. C'est Sunpits. Je pense que c'est exactement le même fabricant. Franchement, il n'y a quasiment aucun doute vu la boîte. Et regardez ce boîtier. Alors, il est tout simple, mais il est ultra fin. Et lorsque vous avez un boîtier dans la poche, il vaut mieux qu'il soit fin. Le boîtier, évidemment, est livré avec son câble d'alimentation. Et puis, l'avantage des écouteurs par rapport aux intras que j'avais pu tester, c'est que ce ne sont pas des intras. On va simplement venir les poser sur l'oreille comme pour les AirPods de première génération. Et c'est vrai que pour l'été, ça tient un peu moins chaud. Aucune difficulté pour l'installation. On ouvre le boîtier, on va dans les réglages Bluetooth et on sélectionne les écouteurs trop frits. Et là où a été la très bonne surprise, c'est tout simplement par rapport à la qualité sonore. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Avec les intras, on a de bonnes basses généralement. Mais avec ce type d'écouteurs, on a souvent des basses un peu fuyantes puisque ça rentre un petit peu moins dans l'oreille. Le son est précis. Il y a peut-être même un petit peu trop de basses à mon goût. J'aurais aimé un petit peu moins de basses. Et c'est vrai que pour récupérer cette qualité de son et notamment ces basses assez profondes, souvent ça passe par des intras. Là, ce n'est pas le cas. Franchement, si vous voulez la qualité des intras est quelque chose d'assez agréable à mettre dans l'oreille, je vous conseille. C'est trop frit. Et puis pour terminer avec ces écouteurs. Alors, ils sont tactiles évidemment. Donc on va avoir accès aux différentes commandes. Lecture, pause, chanson suivante, chanson précédente, etc. Et évidemment, pour lancer les assistants. Et puis terminer à propos des caractéristiques techniques. Alors, il n'y a pas d'ANC avec ces écouteurs. Il y a 4 micros intégrés. Il est IPX4. Et puis côté autonomie, on est tranquille pendant 17 heures. On va pouvoir les recharger plusieurs fois. 17 heures, ce n'est pas parmi les meilleurs écouteurs que j'ai pu tester. Mais c'est dans la bonne moyenne. C'est très correct. Ces écouteurs coûtent un petit peu plus de 40 euros. Pour ceux qui n'aiment pas les intras, je pense que c'est un très bon compromis. On passe maintenant à mon produit préféré de cette liste. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un accessoire forcément pour iPad. Et j'ai fait pas mal de caméras. Je sais que ce n'est pas le truc qui vous tente le plus, les caméras sur la chaîne. Donc, j'avais hésité à la faire aussi. Celle-ci, elle n'était pas prévue non plus. Et je me suis dit, tiens, pour mon test des accessoires pour iPad, ça peut être sympa étant donné sa taille. Et justement, côté taille, regardez. Alors, je vais enlever la caméra de son support aimanté. Alors déjà, l'idée du support, c'est vraiment bien. Parce qu'on va pouvoir mettre cette caméra partout. Et regardez sa taille par rapport à l'iPhone 13 Pro. C'est vraiment ultra petit. Ça tient dans la main, évidemment. Et vous allez me dire, pour que cette caméra soit accessible de l'extérieur, évidemment, il faut une connexion Internet. Il n'y a pas de miracle. Je vous propose également ce router 4G. Alors que j'ai depuis quelques années maintenant, je m'ai acheté. Ça a coûté une centaine d'euros. Je vous mettrai le lien. En tout cas, c'est vraiment génial. Lorsque vous partez en vacances, vous branchez donc votre caméra sur ce modem et vous êtes tranquille. Le modem, s'il y a une panne d'électricité, de toute façon, va tourner pendant quelques heures avant de s'éteindre. À l'arrière de la caméra, vous l'avez vu, il y a un bouton de réinitialisation. Il y a également la possibilité de mettre une carte SD pour enregistrer les événements. Évidemment, si on vous voit la caméra, vous n'avez plus rien. Et puis, il y a également le port de charge. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les principales caractéristiques de cette caméra. Sachez que c'est une caméra 1080p. Ça suffit amplement. Alors, la marque, vous la connaissez peut-être. C'est EasyVis. J'ai déjà testé. Et c'est vrai qu'ils font pas mal de caméras très astucieuses. Avec cette caméra, évidemment, vous allez avoir les mêmes caractéristiques que n'importe quelle autre caméra. C'est-à-dire, vous allez pouvoir parler à votre interlocuteur. Vous allez avoir des notifications en cas d'intrusion. Vous allez même pouvoir gérer si c'est une intrusion humaine ou non. Vous avez la possibilité de choisir la zone de détection. Donc, franchement, c'est du grand classique. Pour le stockage des données, on peut utiliser le CLAD. Sinon, on peut mettre une carte SD. Par contre, si on vous vole la caméra, évidemment, on vous vole la carte avec. Donc, vous n'avez plus accès aux données. Et la grande question, c'est l'autonomie. Une si petite caméra embarque une toute petite batterie. Eh bien, sachez que vous allez être tranquille. Alors, le constructeur dit 50 jours. Moi, je suis plutôt à 30 jours en pleine autonomie. Ça dépend, évidemment, si vous l'utilisez beaucoup, s'il y a beaucoup de passages et de notifications. Personnellement, je vous recommande fortement cette caméra. L'installation est ultra simple, comme à chaque fois avec EasyVis. Et puis, ce modèle, c'est le BC2. Ça coûte 65 euros en promo sur Amazon en ce moment. Franchement, ça vaut le coup. Sachez que c'est compatible donc iPad, Android également, iOS, mais également macOS. Vous allez pouvoir gérer vos caméras depuis votre Mac si vous en avez un. On passe maintenant à un accessoire quasi indispensable maintenant à l'iPad. C'est la souris. Alors, celui-ci, je l'ai eu sur le site BZFuture. C'est un site qui vend des claviers, des souris. Bon, les claviers, c'est du QWERTY. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Par contre, il y a des souris. Et notamment, cette souris multi-boutons. Alors, pour être honnête, cette souris se destinait à un test que je voulais faire sur un Mac. Alors, peut-être que je le publierai un petit peu plus tard. Comment utiliser une souris multifonction avec un Mac. Puisque vous le savez, dès qu'il y a plusieurs boutons, c'est un peu compliqué si la souris n'a pas de pilote. Mais je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait très bien sur iPad. Et on va voir comment. Alors, si on retire le clapet qui se trouve juste ici, on accède à la pile et au petit dongle qui va permettre de le jumeler avec un Mac ou un iPad. Pour info, la pile est fournie et le dongle va faire office de relais entre le Mac, dans notre cas l'iPad, et la souris. Alors, ce qui est intéressant ou non, ce qui peut être un frein, c'est que cette souris n'est pas Bluetooth. Donc, si vous n'avez pas de hub, on va en voir juste après. Si vous n'avez pas de hub pour votre iPad, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette souris. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous passer du Bluetooth. Alors, personnellement, je trouve que cette souris se destine plutôt à un Mac, notamment pour avoir l'utilisation des autres boutons. Vous avez vu, sur le côté gauche, on a deux boutons. La molette fait également office de bouton. Elle est relativement agréable. Par contre, côté bouton, moi, je les trouve un petit peu bruyants. Les boutons gauche-droite, ce n'est pas des boutons à sonoriser. Aucun problème d'installation, mais ça, avant de l'installer, je n'en étais pas sûr. Donc, on branche simplement le Nuggle sur le hub USB. Alors, c'est un hub USB Sachi. Je vous ai déjà parlé de ce hub. Je vous mettrai le lien dans la description également. Et puis, on allume la souris. Le jumelage se fait automatiquement. Et puis après, il n'y a plus rien à faire. La souris fonctionne automatiquement, comme si elle était en USB ou tout simplement en Bluetooth. On peut faire exactement la même chose. Alors, évidemment, c'est sûr que ce type de souris pour un iPad, ce n'est pas forcément top. Par contre, si vous avez un Mac, ça peut devenir intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse justement un petit point sur les souris multifonctions, multi-boutons, pardon, qui n'ont pas de pilote sur Mac. Et puis, pour terminer cette sélection d'accessoires sur iPad, j'aimerais conclure avec un accessoire fabrique en France. C'est la marque Norev qui produit ça. C'est une marque qui vient de Saint-Tropez. Alors, avec du cuir français, des artisans français, etc. Et donc, Norev produit pas mal de produits de ce style. On a des sacoches pour AirPods. On a aussi des coques pour iPhone. Et donc, ici, une coque pour iPad. Alors, le prix, c'est quand même autour d'une centaine d'euros. Ce n'est quand même pas donné. Et je trouve qu'il y a quand même un défaut. C'est, regardez, on voit ici l'écran de l'iPad qui dépasse pour pouvoir l'attraper. Je ne trouve pas ça bien pensé, honnêtement, vu le prix de cette protection. Et puis, à l'intérieur, on a donc une sorte de feutrine, en fait. Ce n'est même pas, je ne sais pas, j'aurais préféré une sorte de microfibre. Je ne trouve pas ça génial, en fait, cette feutrine à l'intérieur. Sinon, l'extérieur est parfait. C'est vraiment ultra bien fini. Vous voyez ? C'est beau. Après, il faut aimer la couleur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette sélection d'accessoires. Donc, j'ai essayé de changer un petit peu par rapport aux autres vidéos que j'avais faites. J'ai évité de faire des supports, des hubs, etc. Mais en tout cas, si l'un des produits vous intéresse, n'hésitez surtout pas à les commander depuis les liens en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.